De ce combat chez les moines, 57 kg. Donc Riyad qu'on a vu hier l'emporter face à Ali, un boxeur originaire de La Réunion, qui a été sacré champion de France en décembre dernier. Donc une opposition de style, Jérôme. Ah, j'ai hâte de voir ça. Donc Chris S.A.B. qui a été champion de France une première fois en senior, sa première année senior, et qui est passé directement professionnel. Donc c'est un combat entre deux boxeurs professionnels qui reviennent au format amateur. Donc là, il faut commencer très fort. C'est trois rounds de trois minutes. Pas le temps pour l'observation, Jérôme. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il mélange vitesse et précipitation. C'est ça. Tu m'enlevais les mots de la bouche. Donc là, une belle sortie de Chris S.A.B. C'est du bon niveau quand même. C'est du très, très haut niveau, tout à fait. Donc on a Riyad qui met la pression, qui avance constamment, qui a une très grosse condition physique. Chris qui doit justement ne pas se laisser déborder, Jérôme. Travailler et sortir. Ce qu'il arrive plutôt à faire sur cette première minute de combat. Après, on le rappelle aussi, c'est les coups nets, les coudes qui ont une réelle percussion, qui sont comptabilisés. On a d'ailleurs toute une équipe sur ce tournoi qui, grâce aux gants connectés, peuvent avoir la puissance des frappes, les ralentis. Pour voir les coups qui touchent réellement, Jérôme. Mais ça, c'est une expérimentation. Pour l'instant, les juges ne le savent pas, ça. Les résultats. On a eu des décisions assez justes depuis le début de ce combat. Généralement, des décisions unanimes où les trois juges voient la même chose. Je rappelle que les juges sont européens, ils ne sont pas français. Pour garantir l'impartialité, des décisions. Ça, c'est des belles esquives de Chris. Donc, Riyad qui travaille au corps, qui remonte face. Donc, poids plume, 57 kilos. Je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça. On appelle encore les poids plumes, oui. Donc, une catégorie au-dessus de toi, Jérôme, qui boxe en moins de 52 kilos. 51, oui, à l'époque. Donc, Riyad qui bloque, qui laisse passer l'orage, qui bloque les coups de Chris. Chris a tout intérêt à continuer son travail du début du round, à boxer à distance, sortir. Il reste 10 secondes dans ce combat, dans ce round. Le bras arrière de Riyad touche pas mal. En sortie à chaque fois, t'as vu, un petit peu. C'est ça, exactement. Donc là, ça va être un combat au physique aussi. Je pense, oui. Il faut être capable de tenir ce rythme sur les 3 rounds. Donc, on connaît Riyad, il est réputé pour ça. C'est une machine, il a une grosse condition. Il sait mettre du rythme sur, déjà, sur ses 10 rounds en professionnel. Là, vous pouvez le voir, au ralenti. Riyad qui touche au foie. Derrière, il va faire sa petite sortie, normalement. C'est ça. Pour revenir avec son bras arrière. Un combat qui commence très fort, Jérôme. Oh, oui, ils sont partis vraiment... Waouh ! Voilà, Chris qui reprend le travail du début du premier round. qui marque ses points et qui sort derrière. Une garde très hermétique chez la Riyad. Ah, mais les deux, là, c'est vraiment donnant-donnant. À toi, à moi. Ouais. Coup pour coup. Riyad Habidi qui a perdu, il s'en protège dans. Allez, on va ! Allez, forestomme, allez, supplément. Allez, doublants, allez. Oui, là, c'est bon. Allez, c'est bon. Yes, c'est bon. Explore ! Vie ! Spring, risque ! À toi ! Oui, oui ! Attends, comment. Allez, vive ! Hopefully ! Arrête ! T'appu ! grief ! Oui, la guerre ! Bem, avant, tout ça ! Arrête ! Arrête ! Allez, attettain ! Voilà le feu ! 番 ! Attention aux accrochages, là l'arbitre demande de respecter le pas de retrait lors du break, Jérôme. C'est vraiment une belle position. Là c'est une guerre, ils sont partis en guerre dès le début du premier round. C'est le premier qui va craquer, qui va prendre le dessus. C'est ça. Riyad qui touche, qui suit son adversaire et qui touche. Chris qui doit sortir, pas se laisser enfermer. Attention à ce bras arrière, Riyad. C'est dans les gants, c'est dans les gants, mais il travaille. Il travaille, mais Chris propose des belles combinaisons, mais il prend toujours ce bras arrière à la fin de ses combis. Il se plaigne un peu trop aux arbitres là, il ne va pas aimer. Parce que ça les stoppe aussi dans leur élan. Jérôme, voilà! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! c'est la fin du deuxième round et ben dis donc j'aimerais pas être à la place des juges jérôme ben je suis d'accord avec toi parce que je pensais la même chose je vais lui poser la question quoi ouais c'est franchement vachement indécis là mais ah oui sur quoi ils vont se juger je sais pas la précision le travail corps face très certainement la précision quand c'est aussi serré que ça je pense celui aussi l'envie la marche avant mais là l'envie elle est des deux côtés ils ont la dalle tous les deux comme on dit ah oui donc on a perso aussi warren et sa baie le frère de chris dans son coin aux côtés d'ely conquis également boxeur professionnel je connais de la team alab encore une fois c'est le dernier round je pense qu'il va faire la vie peut-être la différence ah oui votre public en colorant n peut supporter crise Dans le coin de Riyad, on a James Colas Son entraîneur et sa partenaire de club Caroline Crevelier Qu'on a vu cet après-midi Chez les Saint-Posé, chez les moins de 54 kilos Un petit club de guerriers Ouais, exactement James Colas, que tu as connu en équipe de France aussi Jérôme Son frère aussi Son frère aussi Oui, c'est ça, Jimmy Là, ils sont présents, les deux physiquement, ils sont là Il n'y a pas de baisse de régime sur ce troisième round Imagine s'ils se boxent sur un 12-round Ah oui, il faut avoir la caisse, il faut être prêt, c'est clair Mais là, comme l'autre, ils mettent de belles touches, de beaux hypercutes du côté de Chris et Sabé Un beau bras arrière du côté de Riyad Je peux me tromper, mais ça va être super compliqué à départager Ah oui, là, même nous, on est dedans, on dit moins de commentaires, on est à fond dedans C'est un beau spectacle que nous proposent les deux boxeurs Ah, ils la veulent, leur première place Ils veulent aller au jeu, au calife au moins C'est ça, au calife, au jeu, qui se dérouleront en France, chez eux, à Paris Allez, 30 secondes 30 secondes pour faire la différence, voilà, l'arbitre, il n'aime pas aussi, il est bras levés Non, 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 ça se fait pas, on n'est pas des cubains Allez, garçons, il faut finir fort là, il faut trouver les ressources nécessaires pour changer de rythme Voilà, là, c'est les 10 secondes les plus importantes, là, tu vas voir Voilà, 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 il a compris C'est ça Il va rester dans la tête des juges, peut-être C'est ce qu'on me dit en pro, hein Surtout dès que t'entends le pam, 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 t'accélères, comme ça les juges vont se rappeler de toi C'est ça, exactement Ils auront oubliés les deux premières minutes C'est ça, même en amateur, on m'avait dit ça C'est-à-dire qu'il faut commencer très fort, finir très fort les rounds pour marquer les juges Parce que parfois sur une compétition, ils peuvent voir une vingtaine, une trentaine de combats Donc il faut vraiment marquer les esprits Ouais, on le voit sur les ralentis, c'est vraiment à toi, à moi On dirait qu'il a plus d'expérience un peu Donc le bravo Andriad qui a souvent touché aussi On le voit encore une fois sur les ralentis Mais Chris a proposé des belles combinaisons aussi, corps face Ah vraiment, bravo les garçons Peut-être plus de réalisme chez le bleu Peut-être un peu plus de réalisme C'est-à-dire de réalisme ? Voilà, finir plus propre Et donc c'est une victoire pour Yad, la Bidi Qui a bon à terminer les échanges, comme tu le disais Jérôme, son premier round Chris S.A.B. qui a vraiment rivalisé au mieux face à lui Après, est-ce qu'ils ont peut-être privilégié la précision ? Ouais Il faudrait voir les notations des juges, Jérôme Mais c'était serré C'est vrai que même moi j'étais indécis Donc Riyad qui termine numéro 1 chez les moins de 57 kilos Donc c'est lui qui ira à la première Ouais, c'est ça C'est lui qui ira aux Jeux Européens au mois de juin D'accord Parce qu'on a eu un forfait de Jordan Rodriguez Merci l'Italien Merci D'accord D'accord Donc suite au forfait de Jordan Rodriguez C'est Riyad la Bidi Donc il ira représenter la France en moins de 57 kilos aux Jeux Européens On lui souhaite de tout coeur une qualification Carrément Pour les Jeux de Paris Sous-titrage Société Radio-Canada